Salut à tous, mon nom est Ike, nous voici ensemble pour un épisode de Légende of Grimrock 2 On est dans la pyramide du masque et on allait du côté des tombes des sacrifices On a fait la tombe des offrandes d'ailleurs on a laissé du matériel On avait laissé du matériel là-bas, je me demande est-ce qu'on ne devrait pas la prendre Je me trompe d'endroit, non c'est bien ça, on avait laissé du matériel Là on a un cristal, ok, toujours bon à savoir où sont les cristaux, au cas où on se fasse démonter Ouais je pense qu'on va quand même récupérer le matériel Je vais tout déposer au hub Bon j'ai pas envie de faire un épisode aussi qui vous embête à faire que de la gestion Mais il faut en faire de temps en temps Là j'en profite parce que j'ai bien envie d'aller au hub Parce que nos gars sont ralentis et qu'ils ont déjà du matériel sur eux La Moonblade d'ailleurs 10-31 dextérité C'est dommage, on a trouvé mieux Plus 5 de précision, plus 10 de précision Ouais, tant pis pour la Moonblade Mais vous voyez, mettre deux armes aussi similaires l'une après l'autre Un petit peu dommage Alors on va récupérer toutes les autres C'est pareil, toutes ces armes qui ne servent à rien là Vous voyez cette hache là qui est vraiment nulle en vrai Cleave Ok ça c'est trop encombré, trop encombré On a un sac On va bourrer le rattling De tous les objets un peu bizarres Voilà La montre Vous voyez la montre, la boussole On n'a pas vraiment eu usage La boussole évidemment on peut avoir un usage On peut deviner Mais on n'est pas si perdu avec la map Par contre si on avait dû dessiner nous même la map Ouais là ça aurait été plus compliqué bien sûr D'ailleurs on a une deck de poison qu'on n'a pas finie encore On devrait l'utiliser comme les trucs de boule de feu qu'on crame Hop Par contre on va être encombré Et on n'a pas de Voilà Elle va porter la torche Comme ça on va faire ça Voilà C'est elle qui va porter Alors ça on peut le mettre dans le sac que tu auras Sac qu'il ne va pas trop lentement se porter Voilà Chez d'aide Là aussi c'est pour lui Il peut déposer ça Il peut déposer la torche Et on est bon Hop Et des gants en cuir Voilà Donc on a ramassé tout ce qu'on avait laissé traîner Hop 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 C'est jamais une énigme à la fin Qui nous demande des objets Tirés d'un peu tous les horizons Et on serait embêté d'avoir à rechercher où ils sont Voilà De toute façon au hub là Il y a tout un paquet de trucs par terre Je ne prends même plus le temps de les ranger là-bas Je les jette dans la salle maintenant C'est vraiment la poubelle le hub Le hub par contre Comment on le rejoint assez rapidement ? Oui il y a un moyen d'aller vite C'est d'aller dans le cimetière Ok juste à la sortie du temple Par contre Est-ce qu'on a envie de repasser par là Toutes les épreuves ? Je suis quasiment persuadé qu'il faudra rouvrir Oui mais bon De toute façon les trappes sont au bon endroit Donc logiquement on devrait ouvrir en appuyant sur 4 boutons Ça ne devrait pas être très compliqué non plus Je vais prendre les torches C'est des objets à poser Evidemment ça va m'encombrir Mais le sac On va l'emmener Ça s'est refermé derrière nous Ça s'est bien refermé Bah oui évidemment Ok Donc oui on devra appuyer sur les boutons Mais c'est pas grave Là on est encombré Mais pas trop Vous voyez le sac que j'ai dans la main On ne le porte pas du coup Si on pouvait désencombrer le minotaure On irait encore plus vite Espérons qu'il n'y ait pas trop de monstres à l'extérieur Ou que ça a pu repop Quoi qu'on peut se battre comme ça Ça ne gêne pas d'avoir le sac en main Juste pas de parer une météore Voilà on avait creusé pour trouver justement le météore Et qu'on n'utilise même plus Pourtant il est vachement bien le machin de météore On devrait l'utiliser avec le minotaure Parce que ça fait des dégâts de feu Net Et c'est pas mal Là bas on a une clé en or Qu'on pourrait utiliser pour ouvrir une cache Alors une cache dans les caches oubliées Sous l'eau là Voilà alors Par contre est-ce qu'on laisse le sac avec Là il y a l'armure lourde On peut laisser le sac Je vais le laisser près de l'armure lourde Parce que c'est l'endroit le plus sympa La nourriture Des trucs de poison La nourriture Ok Un sac de bouffe Ça Sur la magicienne Ça c'est ses armes Ça c'est on veut le tester Et voilà le matos inutile Alors L'armure lourde On va poser le meteor hammer Tant qu'on utilise Ça Ah ouais c'est dommage Arme lourde Deux mains Heavy to arm dead Ouais Mais bon ça fait quand même moins de dégâts Que ce qu'on porte Par contre le cooldown 4,5 secondes Le DPS est nettement plus élevé Plus 20 de précision En fait ça fait vachement plus mal Que ce qu'on utilise Quand on y réfléchit Netement plus mal Alors les bottes de cristal Les trucs de résistance Je vais les garder par contre Ça Les darts On en a pas besoin Je crois que je les ai mis dans un Non mais il y a de la place là Voilà Des cailloux On en a plus On va en prendre 10 Ça c'est très bien Là on avait quoi D'autres trucs inutiles On va poser les autres trucs Qui servent à rien Donc la fist dagger Serre plus à rien Vu qu'on a trouvé mieux La moon blade Mais la moon blade C'est notre nouvelle fist dagger C'est à dire C'est basé sur la dextérité Mais on a la sickle sword Qui je pense Est mieux que tout ce qu'on a Ouais parce que les dégâts de base Sont carrément hallucinants Donc on va poser ça L'etheral blade Je la garde au cas où Je sais pas La venom Elle fait moins de dégâts de base Elle empoisonne Mais je pense que le poison On peut empoisonner avec les sorts Le parchemin Sur la magicienne Là ça on s'en fout Ici On a le Truc du embaumeur Et là Le truc Qui donne 4 de force Et 4 de protection 4 de protection quand même On pourrait augmenter Light armor Mais pareil J'ai peur qu'on passe pas assez de niveau Maintenant pour faire des choix Comme ça On va déjà jeter ça Et même le minotaure Je suis pas sûr qu'on arrivera jamais A le faire monter Armure lourde Donc en fait On va peut-être se résigner A rester avec une armure Comme ça Donc ça pareil On arrivera pas à le monter On va garder le truc Qui augmente la force Même si c'est la magicienne C'est pas grave Ça permettra de porter Plus de matériel Par contre son torse Si on pouvait virer le malus Ah oui mais on aura toujours le malus Parce qu'on pourrait augmenter Son esquive en fait A terme Vous voyez le poids portable C'est trop important Donc on se fout Mais ce qui veut dire Qu'on pourrait lui mettre Une armure comme ça Plutôt Qu'est-ce qu'elle ait au moins De l'encaissement Ou un truc en cristal Vous voyez Les bottes en cristal Ouais mais bon Elle est mieux Les bottes d'archimage Il lui a des bottes de voleurs Ouais c'est compliqué tout ça C'est pas grave On va rester avec le matos Tout pourri Tant pis A côté de ça Les bottes de cristal Ça aurait été bien De les mettre sur lui Même si on a un malus d'évasion Je pense que c'est quand même rentable Alors vire moi tout ça Le home de cristal Ça lui ferait de l'armure Même si son évasion Deviendrait pitoyable Et ça on pourrait le mettre Sur la magicienne Ça serait nettement plus efficace Pour augmenter ses résistes Tac tac Oh là il y a un plan Qui se dessine Ce que j'aime pas beaucoup Parce qu'on va être encombré Tout le temps Mais on peut Absolument mettre Le minotaure A moins en évasion Et lui monter l'armure Comme Brienne La 56 moins 1 De toute façon il dérouille déjà Je veux dire C'est pas comme si on avait Vraiment un gros désavantage A faire ça En plus ça lui augmente Ses points de vie Son armure Elle Le 4 de force C'est pas utile Et Et lui Il a besoin de son esquive Donc on peut pas lui mettre Le machin là On va le laisser C'est de côté quand même Pour voir C'est vrai que je préfère Le 8 d'encaissement Et de Et la résistance La force C'est pas mal pour ça Mais bon On peut aussi lui retirer Les torches Ça serait aussi simple Pour pas qu'elles soient Encombrées Et de né au ras Voilà Le bouclier On est pas obligé De lui mettre Mais bon Ça fait aussi De la résistance Si on fait comme ça On éclore Et vers la dag Ouais on me l'a dit De la jeter 100 fois Cette dag C'est ma dag Une dag empoisonnée Ça se jette pas Voyons Pas n'importe quoi On sent que j'ai joué Trois voleurs Alors Ce coffre Voilà Alors tous ces objets On va les virer Ouais les gants Là pareil J'ai envie de les utiliser Le pearl shield Sur le ras Le timepiece Sur le ras aussi Le ras on l'a rempli Donc on va le mettre Sur la chevalière La baguette Ça serait Dans la main droite Pour paralyser Aïe 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 Ça serait dans la main gauche Du ras Ok sur le ras Ça c'est une clé Sur la magicienne Une épée On la jette Un truc de vitalité On s'en fout Et Ça Sur la Guerrière Voilà Avec la clé Les gants On jette Oh mon dieu Mais Ce matériel On va les mettre là bas Le bouclier On garde La clé Sur elle Voilà Elle a tous les objets Un peu bizarres Les clés Les machins On va lui mettre Le bâton de serpent aussi Hop 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 Qu'on a mis Au mauvais endroit De toute façon Voilà La dague en posée C'est pas là Le bouclier C'est sur le minot Le sac vide C'est sur l'heure On va remplir deux torches Deux torches brûlées Deux torches normales Voilà Il a deux sacs de torches Ce qui est un peu abusé On va re-remplir Cette caisse de torches Avec des torches Magnifiques Comme ça On aura une réserve De torches Au cas où Au cas où Il y a l'apocalypse Et qu'on doit vivre Pendant dix ans Dans des donjons On a suffisamment Torches Ok ouais Bon J'ai peut-être abusé Sur les stocks de torches Mais c'est pas grave Voilà Là on est bien Là on est bien Il y a plein de parchemins Qu'il faut que je vérifie Si jamais je n'ai pas raté Des trucs Mais on fera ça Quand on aura un petit temps Plus calme Les cristaux de boost Là pareil On va les mettre Où ça sert Le rat n'est plus encombré Elle est encombrée Évidemment Et elle n'a même pas Un sac de livres Elle est encombrée Parce qu'elle a plus La force de De l'ours On va mettre Tous ces parchemins dedans Ok Ok Ça on l'a pas résolu Ça non plus Alors ça Ça peut être le temple On m'a dit C'est peut-être le temple Qui est au milieu De l'île de Slith Ou alors C'est peut-être Une fontaine Alors ça ressemble pas Une fontaine A cause des pics Qu'il y a en haut Mais ça ressemble pas Non plus au temple De l'île de Slith Parce que ça a l'air Vachement plus petit Mais il y a bien Il y a bien l'impression Qu'il y a de l'eau Quelque part Donc c'est possible Que ça soit le temple Quand même On regardera Quand on se baladera Sur l'île Ça aussi On va le garder là Voilà Ça c'est quoi X-Waste Force Cemetery Entrance Ah Ouais Ça va m'énerver De toute façon On retourne au cimetière Donc on passera devant On verra bien Si on a quelque chose Alors ces gants Ces gants C'est un gros problème Parce que j'aimerais Les mettre en protection Là Pour le minot Ça nous ferait 59 Ça nous ferait que 3 De protection en plus C'est même pas énorme 5 de protection 8 Mais 5 à tous les résistes 2 en force 2 en dextralité Je pense que c'est mieux Mais voilà C'est quand même dommage De pas avoir des gants Qui donnent des bonus Comme ça 5 de protection 1 dextralité 8 de protection Bah on va la mettre Sur la magicienne Ça lui augmentera Tous ces résistes Encore plus Et sur le raton On va virer Le truc de force Oh là là C'est moche Mais Les 2 trucs de force On les utilise pas Hop On va virer Cette torche Ouais on utilise pas Les 2 trucs de torche Du coup on est encombré Avec le rat Mais c'est pas grave Parce qu'on a plein de torches Sur nous Mais On va s'en débarrasser Un de ces 4 Ça nous fait des objets A lancer Et des Des torches en rab Hop Voilà Là on est bien De toute façon le minot Est encombré Déjà On peut lui remettre Le truc de métier Pour tester un petit peu On va voir si c'est pas plus rapide Pour tuer les monstres Comme ça On va remettre Ça hache là pour le moment 10 cailloux La bouffe De toute façon on va dépenser De la bouffe Parce que là ils ont faim On va bientôt Ok On a tous les crânes Et on a le 2 kilos de orb de Wilson Alors l'orbe de Wilson Pareil on va le laisser En évidence Mais je vais pas l'emmener Parce que 2 kilos C'est quand même l'horreur Voilà Et on va mettre Le corps de chasse Voilà par exemple Et dans celle là Les 3 autres outils On est bon Tout va bien Potion de hâte Ok on garde Une torche en trop Bon voilà on est encombré avec 2 Mais c'est pas grave On a l'habitude de voyager Encombré Alors on va au cimetière Et on va aller voir cette note là Je fais tout dans le désordre C'est horrible West Fort Cemetery Entrance L'entrée du cimetière Alors est-ce que c'est là Ou est-ce que c'est de l'autre côté Je pense que c'est carrément l'entrée là-bas West 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 Fort 1 2 3 4 4 Ce serait là Pelle Rien du tout L'ouest C'est bien là Sur la cave Donc il n'y a pas de doute Point de vue de la position Au silence C'est là 1 2 3 4 Et ce serait ici Allez En admettant que l'entrée du cimetière Ça soit devant la porte Donc là on est devant la porte Entrée du cimetière On va vers l'ouest de 4 1 2 3 Et là Preuse Ok c'est peut-être pas du tout là C'est peut-être pas du tout un truc à creuser Bon on va pas s'en soucier Plus que ça Ou alors l'entrée du cimetière C'est là 1 2 3 4 C'est dehors Non ça sert à rien Ok Je vais arrêter ça On devait retourner Ah oui Dans le temple Bon on s'est quand même bien vidé Parce qu'on peut porter beaucoup plus de matos Même si on est toujours encombré Ça gêne pas Parce qu'on a plein d'objets qu'on peut se débarrasser Et puis on va utiliser des trucs Je vais utiliser plus les potions de poison On les séparer Parce que les méduses ont l'air de bien prendre Et puis ça tombe bien Alors On a un cristal à ce niveau Et au niveau au dessus Là il faut qu'on rappuie sur les boutons Et qu'on rejoigne Ah oui ils étaient là tous nos cailloux Stop Hop Bouton Parfait Hop Et on est de retour dans l'aventure Ouais alors On n'a pas l'impression de vraiment s'être vider Mais en fait on a quand même changé le matériel Pour le bien C'est à dire qu'on a mis De la défense Contre les résistes A la magicienne On a mis Pas mal de matos Qui augmentent l'armure du minot Bon pas énormément Mais par contre il n'y a plus du tout d'évasion C'est fini L'évasion n'existe plus Vous voyez ce genre de cap Ça ne sert pas à grand chose On devrait presque lui mettre la vitalité Et mettre l'évasion sur Brian Ouais au moins ça lui augmentera Un tout petit peu l'évasion Et là lui ça lui augmentera les points de vie Ça lui fait moins 6 en évasion Mais c'est pas grave Par contre si on ne peut pas lui passer en En armure lourde Efficacité armure lourde Oui ça marchera bien sûr Ok alors on va aller de ce côté D'ailleurs pour passer le niveau Il lui manque vous voyez 30 000 XP Donc c'est vraiment très très long maintenant Pour monter Et on va enfin A la tombe Du sacrifice Alors On utilise la nuée de météore Qui revient très très vite Si je me souviens bien 4,5 secondes C'est nettement plus rapide que l'autre Si on développe feu A 1 Ou concentration à 2 On peut activer la protection contre le feu Ou la nuée de météore Si c'est une nuée de météore à charge Enfin on vide l'objet On le jette Et on met la hache Et si c'est une nuée de météore A focus A ce moment là On monte un peu la volonté du minot Et on focus des nuées de météore Aussi à l'avant Ce qui sera vraiment mieux Sous tout rapport Alors Porte à gauche Il a l'air d'avoir de méchant Les mûnes Hop On va remercier les torches Champion of sun C'est toi champion of sun Ok il y a des torches vides Donc je pense que quand on va remplir les torches Ça risque de nous sauter à la gueule Ça va ouvrir des murs Et des passages secrets On va prendre des torches déjà Là pareil Ça va ouvrir probablement là Guardian of the moon Ok il faut que ça soit sombre Du côté de la lune Et il faut que ça soit éclairé Du côté du soleil Mais pour le moment On va essayer de voir Si jamais ça ouvre des trucs Les trois peut-être Alors oui sur les méchants Pas de méchant Tu te moques de moi Ok Donc c'est peut-être pas ça C'est peut-être juste une énigme à la con Où on met la lumière d'un côté D'ailleurs ça risque d'ouvrir la porte du coup Et pas ouvrir de monstres Mais on sait jamais s'il y a des monstres Je vais être prêt On va ouvrir cette grille Comme ça on pourra se replier là A tous les coups Il y a des monstres dans l'autre salle Qui vont apparaître Parce que Chaque fois qu'on veut se replier Ok ça a ouvert Hop J'ai pas envie d'avancer dans le noir What le machin 134 au météor C'est pas mal hein On fait des 400 avec la hache De crit Mais là on a pas crit Pareil Donc la nourriture Très bien Donnez le fromage au raton On va manger un bout de Non ça sert à pas beaucoup Un bout de pain pour la magicienne Alors on y va prudent Rien au bout Ah Strom là bas C'est une méduse Viens dans le poison là Que t'aimes pas Qu'elle aime pas en fait Je sais pas Vu que là elle prend pas en rouge Ok Vous voyez le météor En fait C'est un avantage Il a un plus gros DPS Parce qu'il revient Toutes les 4,5 secondes Mais en fait On a pas réellement besoin Qu'une arme revienne trop vite Pourquoi ? Parce qu'en fait On se décale On se bouge Jusqu'à ce qu'elle soit prête Et quand elle est prête On reste sur place Et on tape Vous voyez Donc qu'elle dure 4 secondes Ou 6 secondes Ça change rien Par contre quand on tape On veut qu'il y a un bon effet Qui se coule quoi C'est à dire que ça Que ça one shot Le truc en face Et du coup Ce qui peut donner plus L'impression Que la hache est efficace Et elle l'est peut-être Grâce à ça Ok Donc là on a fait Tout le tour Alors on va regarder Calmement Je vais plus Regarder directement Les murs Parce que j'ai vu Qu'on pouvait très très bien Voir sur ces murs là Les secrets Après j'espère Qu'ils vont pas changer Mais normalement C'est un carré Qui est là Vous voyez Donc on va regarder simplement On le voit normalement Sur les côtés Donc ça se voit assez bien Pas besoin de De faire le psychopathe Avec les murs Par contre Si jamais il y a un autre type De secret Un petit bouton Qu'on connait pas Evidemment là Je risque de le rater Mais dans tous les cas Je risque de le rater Je l'ai vu en vidéo De temps en temps Je vous parle Il y a un gros bouton En plein milieu de l'écran Je le vois pas Donc voilà Bon après J'ai de la chance Parce que je reviens toujours Sur mes pages Je vérifie toujours Donc en général On arrive à se retrouver Mais Ok bon Il y a pas l'air D'avoir de secret Bien que là Je m'aurais dit Ok Non ça a l'air good Donc on va aller voir La pièce là-bas Je vais quand même Refermer ici En cas où Mes torches C'était les torches brûlées Donc je vais les laisser Sinon j'aurais pu les récupérer aussi Celle-là va bientôt tomber en rade Je la mettrai dans le sac Je suis content qu'ils utilisent Le système de torchère Pour faire des énigmes Alors Ok Une pièce avec Une énigme apparemment On va refermer Et on va les descendre Alors On va se préparer quand même un minimum J'espère qu'il n'y a pas de monstres ici Pendant que je suis en train de faire ça La corde Si on était en train de faire l'épreuve Et qu'on tombait Il y a forcément des monstres Vous voyez Là On l'a vu Ok Là-bas on a mis un secret Mais on le fera après Avoir visité Ok Ça a l'air Assez grand Il y a des cadeaux par terre On va revenir Pour fournir Le poison ne servira à rien Juste lui mettre un coup de météore L'avantage c'est que sur les morts vivants Le fléau Voilà Vu que c'est du feu Par contre si on tombe sur n'importe quel monstre de feu Le fléau ne sert plus à rien Parce que ça lui donne des points de lit au contraire Par contre Les seuls monstres de feu qu'on a combattu jusqu'à présent C'est des monstres de feu qui sont kamikazes Du coup qui meurent tout seul en t'explosant à la gueule Du coup même avec le météore on s'en fout en fait On pourrait encaisser les coups Bon après s'il y en a trop évidemment Mais s'il y en a trop même avec une épée On n'arrivera pas à les tuer de toute façon Donc vous m'avez compris Même avec une hache je veux dire Ok alors attendez Avant de faire ça Il y avait un secret là-bas Je vais appuyer dessus On va d'abord regarder la map Au cas où ça soit évident Où ça active Voilà ok On est au niveau 1 du donjon Près de la sortie Et vous voyez il y a un mur devant nous Donc je suppose que ça nous ramène à la sortie Bah si on avait su On aurait pu sortir par là au lieu de faire tout le tour Ok bon bah maintenant on saura Là on se téléporte pour aller probablement retourner à l'épreuve Donc on va continuer par là Ok donc on a un raccourci pour rentrer Et on a trouvé de la viande de taupe J'espère qu'il n'y a pas des taupes géantes Parce que ça serait un monstre terrifiant je trouve Hop un petit saucisson pour le minot Ok donc ça ça ouvre Là-bas Et ça active un téléporteur J'ai l'impression Donc Tombe des gardiens Là qu'est-ce que ça fait Ca ouvre la trappe en face Oh et ça met un téléporteur là Ok On va mettre un caillou dans le téléporteur Ok ça amène le caillou là-bas Donc en gros on peut passer dans le téléporteur Pour passer derrière Ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre ce caillou ici Comme ça on pourra l'attraper depuis l'autre côté de la grille Hop Et J'ai peur que ce soit un téléporteur qui ne déplace que les objets Du coup si j'avance je tombe dans le trou On pourrait descendre cela dit Pourquoi s'embêter on a une corde Alors On a une corde Ah que ce téléporteur peut-être Ah dommage Je me voyais bien descendre Parce qu'en fait le téléporteur empêche qu'on tombe en fait Donc il y aura peut-être quelque chose d'intéressant en bas là On va aller essayer de descendre Alors déjà on va Voilà Donc ok ça c'est la technique pour passer La technique pour passer c'est pas ce qui m'intéresse là Ce que j'ai envie de voir c'est en bas moi On va descendre là Ok Bon pour ouvrir la porte c'est facile Vous voyez Il suffit de relancer le caillou après Le caillou qu'on a posé sur la plaque On se téléporte On enlève le caillou Ça referme là On relance là-bas Ça ouvre la porte Nickel quoi Ça je comprends le truc Par contre ce que je veux moi c'est descendre Alors on va aller voir On va Hop Faire gaffe On est dans un cul-de-sac Donc c'est bien Là il y a le téléport Donc je vais me mettre là Pour bloquer le passage des monstres Et on peut repartir en arrière Ok Un steak de taupe encore Ohlala on va combattre des taupes Des taupes effrayantes Géantes Qui vont nous manger Les taupes ça C'est griffes Je sais pas si vous avez vu Mais c'est des griffes de fouisseurs C'est vraiment l'horreur une taupe C'est des trucs qui déchiquent une armure Si ça fait taille humaine Ok par contre c'est Bah myope comme une taupe On peut pas aller là-bas Parce que la porte est fermée Alors on peut pas déposer quelque chose À travers la grille Mais il y a une truc Ah la trappe Alors Hop Ok Pour tomber pile sur la trappe C'est la trappe Où il y a le téléporteur Comment on va faire Tac 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 Cette trappe Elle s'active Que quand je pose un objet là D'ailleurs il me manque un caillou Elle s'ouvre que là Ah Peut-être comme ça Peut-être qu'il faut aller vite Hop hop Non Ce qu'on peut faire c'est poser un objet Tac tac Ah merde il s'est fait téléporter à tous les coups Euh il s'est fait téléporter là Non il s'est pas fait téléporter Donc il est peut-être tombé dans la trappe Donc ça devrait être bon Euh qu'est-ce qu'on peut faire Virer ce caillou Hop Et aller vérifier Euh directement ici Directement ici Comme un peu Hop Ok c'est ouvert Et le caillou y est Et on a trouvé un secret D'accord Alors trois bombes Venom Euh Toutes ces torches là On va les donner au ras On s'en fout qu'ils soient encombrés Et on va Séparer ces bombes Voilà Euh On va séparer deux bombes à glace aussi Sans pouvoir les choper Blablabla Euh Potion de volonté On s'en fout Euh Ah il y a un autre caillou Ha ha La fin de l'ours J'aurais peut-être dû le laisser quand même On sait jamais Bon cela dit C'est pas compliqué Il suffit de faire ça On va laisser un caillou On va en perdre un Ah non c'était dans l'autre sens Voilà on va perdre un caillou Mais c'est pas grave Il sert à ça Ok Du coup Faut pas le laisser là Mettre du coup de la grille On puisse le ramasser Avancer Malancé Magnifique Ok Bon je ne sais pas si compliqué Il suffit d'un peu regarder Et tester des trucs Oh Ok Pas par là Oh là il y a un cadeau D'accord Pourquoi ça m'a l'air Nul Ah un téléporteur Je ne sais pas ça Tac 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 Un bâtonnet On a plein de potions Qui sont en train de se recréer Dans le sac Ça c'est vraiment génial Bâtonnet Nourriture Hop Lizard Un stick Ceux qui aiment les lézards Je pense que ça doit être Les insectes Alors Comment on ouvre ce truc C'est moi ou Où il n'y a pas d'option là Dorge brûlée Un sac Voilà On l'a remplacé Alors Ouais j'ai l'impression Que ça ressemble à une arnaque Quand même Cet endroit Donc il y a des champs de force Et il doit y avoir un moyen de les enlever Mais si on enlève les champs de force On peut récupérer l'épée Mais on se retrouve avec tous ces monstres Qui sont libérés Et probablement qui se soujettent sur nous Le soucis c'est que On va regarder tous les murs bien Mais Je ne vois pas de trucs Qui agissent On va vérifier Peut-être les symboles là Peut-être des secrets dans ces symboles Non Si enlever les champs de force C'est en traversant le téléporteur Ça pourrait fonctionner Ça serait logique On se téléporte dans la pièce là Ça enlève les champs de force Et on peut aller A l'épée Vous voyez le seul petit problème De cette équation C'est qu'on se retrouve avec Une méduse Trois serpents Deux méduses Trois serpents Dans une salle Qui fait du Un deux trois Quatre par quatre Cinq par cinq Bon ça n'encaisse pas Mais Ça n'encaisse pas Mais ça a l'air quand même toxique Ouais bah Je crois qu'on n'a pas le choix On va devoir Probablement tenter quelque chose Dans le genre Peut-être qu'on devrait utiliser Le champ de force Comme on avait fait Mais on n'a plus qu'une charge Sur le bâton Donc je me demande Si ça va fonctionner Après c'est peut-être un boss Là ça ressemble vraiment A une salle de boss Mais je ne vois pas De boss ennemi Alors c'est peut-être Un boss serpent Allez savoir Alors le poison fonctionne Sur eux Même sur les serpents Mais il fonctionne vachement bien Sur les méduses Donc ce qui serait bien C'est de pouvoir en bloquer une On pourrait utiliser une potion de froid Et potion de poison On va faire boum boum Rapidement Donc on pourrait en bloquer un Qui mourrait tout seul Entre guillemets Mais on peut en tuer un instantanément Avec ça On se retrouve quand même Dans l'embarras A tanker Deux trois monstres Quoique Si on se téléporte devant là Qu'est-ce qu'il va se passer Il y a le serpent qui est devant Qui va être libre Qui va nous attaquer Les méduses sur les côtés On sera bloqué Vous voyez Parce qu'elles sont pile à une case Mais les deux là Ne sont pas à une case Les deux là Sont en diagonale Donc en fait On pourrait reculer Et être dos à la grille Et si la grille s'est ouverte On pourrait même s'échapper ici Comme ça Si la grille ne s'est pas ouverte Parce qu'il faut tuer tous les monstres Avant que ça s'ouvre A ce moment là On peut combattre ici de front Mais on aura deux flancs occupés On pourrait faire un champ de force devant Et on se ferait attaquer De face et de dos C'est quand même pas la meilleure option Cela dit On pourrait faire un champ de force devant Qui dure très très longtemps Donc le champ de force serait suffisant Parce qu'ils n'en cassent pas assez les monstres Par contre On pourrait se tourner après à gauche Balancer du froid Pour le geler Et l'empoisonner Et se tourner à droite Et le tuer à la hache Aux armes de Grattor Et une fois qu'on a tué à droite Une fois qu'on a un champ de force Probablement avec un monstre dedans Vu que le temps que je charge le truc Il y aura forcément un monstre sur la case On aura un monstre bloqué dans un champ de force Un monstre gelé qui s'empoisonne Et un monstre mort Il n'en restera plus que deux dans la salle Il suffit qu'on s'échappe Et c'est bon Donc pendant tout ce temps Où on fait toute cette organisation Il ne faut pas qu'on se prenne de critique Il ne faut pas être immobilisé Le mieux serait même de lâcher carrément tout le matos qu'on a en rab Mais bon je pense que ce n'est pas si toxique On peut aussi avaler la potion de hâte avant La potion de bouclier Pareil sur le minot les deux On lui donnerait ça On lui donnerait ça Et puis on irait cash Ah oui mais non Il faut qu'on prépare C'est sa pique par contre On pourrait se tourner sur la droite Et bloquer une des méduses Avec un champ de force le sort Mais par contre il faudrait laisser le bâton comme ça Donc Ok bon on va tenter On va prendre la potion comme ça On va prendre la potion de hâte On va charger Hop On va lancer Reculer Faire le champ de force Je n'ai pris personne dedans Ça c'est vraiment dommage Ok On va lancer ça là Il y a du poison Ici il y a du poison Il y a du poison Il y a du poison Il y a du tuer On a la méduse qui est dedans aussi De l'autre côté Il s'est dégelé On va le regeler On va soigner vos regards Taper la méduse On sorte de cette situation Oui Voilà Oh là il y a des pièges Ok Oh Fuck Il a pris de côté Il a mis un critique Qui est blessé ? Les deux Hop là il y a des pièges Faut qu'on soigne Brian On s'est fait reprendre en étau Allez il faut que ça perce Ok On est bloqué On tue là On est de face Faut soigner vos regards Sinon il va mourir Hop Allez Ah réussi Feu Fire Fire Je ne peux pas bouger C'est ça l'horreur De la situation Poison On l'a eu Fou Bon regard est empoisonné On n'a pas d'antipoison Ok Il risque de mourir Elle elle est encombrée Je ne sais pas pourquoi elle est encombrée Elle n'a rien Regardez moi ça Qu'est-ce qui Qu'est-ce qui t'encombre là ? C'est incroyable On va mourir Parce qu'elle est encombrée quoi Regardez moi ça Je n'ai rien fait Je n'ai Sa force Pourquoi elle est aussi basse Je ne comprends pas Beau regard Toujours empoisonné On est taqué à 5 Il a encore 6 taqués Avant de mourir Ouais Je ne vois absolument pas Ce qui réduit ma force là C'est un petit peu irritant Bon on va quand même devoir lui virer là Les potions On va lui virer les 5 Parce que J'aime trop Beau regard risque de mourir Mais ce n'est pas grave On n'est pas encombrée Ok Donc on peut aller à un cristal Et il n'y a rien dans la salle C'est une blague Il n'y a même pas de cadeau Vous voyez on ne pouvait pas se mettre dans les angles Et faire le champ de force Vous avez vu ces mesquins ce qu'ils ont fait Ils ont bloqué les coins Je suppose que si on reste dessus trop longtemps Vous voyez l'arnaque Ok bon C'était une belle embuscade Mais Ah l'épée L'épée Ok Beau regard n'est pas mort Par contre on a 2 cadavres là Contre un bal On a trouvé le secret Et on a une belle clé mort Bon montre moi ça 22 67 On va comparer 22 67 Ça fait moins de dégâts que le météore 5 secondes de cooldown 4,5 Ok Et ça peut donner un cleave 10% d'ennemis à mort Ignoré A 42 de focus C'est pas très cher C'est moins bien que le météore Mais il faudrait comparer à la hache 27 82 22 67 Oh fâche Ouais mais 5 secondes 5 secondes le TPS est meilleur L'ancienne clé mort fait plus de DPS Dégâts par seconde Le problème C'est exactement ce que j'ai expliqué tout à l'heure C'est que Quand on recule Je ne vais sûrement pas expliquer Mais j'y ai pensé Quand on recule On peut prendre le temps qu'on veut Avant de taper Et puis voilà Donc C'est vrai que les grosses armes On aime bien l'impact Gros qu'il y a Ouais Ouais non Elle est moins bien Enfin elle est mieux Mais elle est moins bien Vous m'avez compris Si on avait deux gars Avec armes lourdes Peut-être que j'utiliserais On a plus rien à prendre ici Ok On va retourner un cristal Alors on en a à chaque étage Des cristaux Si je me souviens bien On a un À l'étage en haut Et on en a un en bas Celui d'en bas On va le garder On va garder celui d'en bas Parce qu'on risque D'en avoir besoin plus tard On va aller reprendre celui d'en haut Donc on va se téléporter en haut Et on va sortir de cette pièce Avant de déclencher Quoi que ce soit Ça c'est une pièce d'énigme Il faut qu'on fasse Mais là Il y a un cristal par là-bas On va l'utiliser Pour ressusciter notre groupe Parce qu'on a deux morts quand même D'ailleurs Il faudra qu'on Surveille un peu les XP Quitte à mettre L'amulette Je crois que À coup de 15 000 XP Même si on est un petit peu En retard avec certains C'est pas très grave Par principe Je vire Celle qui s'allume pas On a trouvé une plante de plus On peut faire des potions de force là On peut vraiment se gaver Sur Rien par exemple D'ailleurs Notre rat Aura besoin d'une potion de soin On en a plus On a tout cramé Durant le combat Comme un zauvage On a même sauvé le Minotaur Sur le dernier clic Que j'ai failli rater Si le Minotaur était tombé C'était pas grave On avait encore la sorcière Mais la sorcière Qui nous a encombré là Je sais pas pourquoi On commence le combat On n'est pas encombré Je vois pas la raison Qui explique qu'on le soit Durant le combat Hormis le fait Que j'avais peut-être Un objet Qui était la force Non je vois pas Franchement Très très douche Puis on peut voir 45 Elle est toujours encombrée J'ai rien changé Dans son matos Vous voyez J'ai rien fait de spécial J'ai pas D'objets qui sont apparus Enfin voilà Très étrange Ça a failli me tuer Cette connerie Bon on va prendre le cristal Voilà tout le monde est intact Le rat a même pas régénéré Regardez moi ça J'ai pris un cristal Il est même pas à fond Le machin Ah c'est parce qu'il a été Ressuscité Et quand il est ressuscité En fait on considère Qu'il a pas son matériel Du coup tous les boosts De matériel Ont probablement pas été Pris en compte Ok Ok ça peut s'expliquer Bon Un cristal utilisé C'est pas trop grave Tac Donc on a 7 énigmes à faire Euh Ça aussi on a pas fait Qu'est-ce que c'est que ça J'ai laissé un passage complet Sans faire Aïk On va aller voir ce que c'est Euh quoi que On va peut-être stopper là Je vais aller me mettre devant là-bas Et puis on le fera la prochaine fois Euh non Il fallait pas passer dans les lumières Un peu que Je pense que c'est déjà fait Oui oui On avait pas été voir par là J'ai pas trop ce que je vois là Encore des gemmes Oh putain mais Ça m'énerve Alors je vais voir J'ai s'il y a des monstres Des cadeaux Voilà Des lockpins Et un autre lizard domestique Ok Bon on verra plus tard Cet endroit On va finir Ce qu'on a commencé C'est à dire La tombe Des machins C'est pas là du tout C'est ici Voilà Et on reprend Où on avait commencé Je vais avancer jusqu'au bout Par contre on a utilisé Pas mal de potions de givre On a bien failli en mourir De cette confrontation Vous voyez Des fois Ça se joue à rien Ce qu'il faut voir là C'est que les monstres Étaient vraiment faciles à battre Mais la situation était pourrie Donc c'est la situation Qu'a failli nous tuer là Non pas les monstres Les monstres on les a fumés à côté Hop Ok On va aussi récupérer Le caillou Ah non C'est pas là du tout Non non On est à l'épreuve On est à l'épreuve Ok Les boules de feu Et les machins Voilà On va se stopper là Et je vais continuer Je vais faire une seconde vidéo Tout de suite Comme ça Je posterai les deux en même temps N'hésitez pas à aller voir la suivante Merci d'avoir suivi Et à bientôt Merci d'avoir regardé cette vidéo